La brume, des bruits d'orage, grand vent, ça devient sombre, vous sentez qu'il y a des éléments qui vont être perturbés, vous entrez dans un milieu brumé, opaque, c'est un temps à lancer des sorts. Aujourd'hui, grâce à Odile et André, un couple hors du commun, vous allez découvrir un patrimoine plutôt insolite. Ils ont créé au cœur même de leur maison de serrière, en Ardèche, le musée de l'étrange. Magie, divination, légende, ici sont exposés des centaines d'objets mystérieux qui racontent les croyances d'autrefois. C'est un peu un sanctuaire pour ces objets et pour tout ce qu'ils ont représenté. Les croyances faisaient partie de la vie, où voir tel objet, tel animal, assister à un événement climatique, avait un sens. Ces croyances et traditions populaires existaient dans toutes les régions de France. Dès qu'on montait en altitude, c'était plus des choses qui étaient axées sur le froid, la neige, les difficultés. Et plus on va descendre vers le sud, et plus on va vivre dehors avec une vision sur le soleil. Alors c'est une tuile à loups. C'est une tuile qui était positionnée sur le fêtage des toits en Ardèche et dans les Cévennes. Les trois trous servaient à la diffusion du vent, la burle, qui est un vent local. Le vent s'infiltrant dans les trous diffusait un bruit particulier. C'est vraiment spécifique à ce vent-là, et qui avertissait les habitants que l'hiver arrivait. Du coup, ça faisait aussi descendre les loups des montagnes, et c'est devenu une tuile magique, légendaire, puisque dorénavant elle va être associée aux loups et aux côtés dangereux de l'animal. Tous ces objets ont des siècles d'histoire. Les plus anciens datent du néolithique. Pour la plupart, André les a reçus en héritage de sa famille, qui pratiquait les sciences occultes. Cette boule de divination a appartenu à ma grand-tante. Mon grand-père, il m'a poussé à avoir énormément d'intérêt pour ça. C'est cette étincelle qu'il a mise en moi sans que je m'en aperçoive, et qui peu à peu s'est mise à grandir et a fait un véritable incendie. Je n'ai pas vu le temps passer. 48 ans de recherche. J'ai la sensation d'avoir commencé hier. Bien que dessinateur de métier, André a écrit des ouvrages sur sa passion, le surnaturel. Il a consacré tout son temps libre à accumuler des objets dits magiques et à chercher leur sens. J'ai quelques petites choses à te montrer. D'accord, amène. Je pense que ça peut être intéressant. Voici Jean, un ami de notre couple. Il fait partie de l'association du musée. Regarde. Oui. Un six-bois, un reliquaire. Des reliquaires comme ceux-ci sont très anciens. Et au moment où il va y avoir la grêle des pluies qui vont détruire une récolte, on sortait et on montrait aux nuées le reliquaire contre la foudre. Là, tu as fait une bonne récolte. Ce matin, Jean vient chercher des réponses auprès d'André. Il lui apporte toutes sortes de curiosités, glanées dans les campagnes, pour étoffer les collections du musée. C'est un excellent chercheur et chasseur de pièces qu'il peut trouver parmi les gens du cru. J'ai toujours été curieux de ça. C'est les choses qui sortent de l'ordinaire, c'est les choses qui détonnent. On a tous besoin d'avoir un peu de fantastique, un peu de quelque chose d'autre que la vie courante. Je pense que là, c'est ce que ça nous apporte. C'est vrai que très souvent, les greniers sont des mines inépuisables et extraordinaires de découvertes. C'est une bouteille d'eau de vie de vipère. La vipère, lorsqu'elle est plongée dans l'eau de vie, est vivante. Elle meurt instantanément et elle crache tout son venin. Et la dissolution d'une dose de venin dans l'eau de vie va devenir un produit médicamenteux qui était utilisé dans les campagnes. Eh bien, la santé de nos ancêtres. On dirait même que c'est un léger goût de réglisse. Je dirais, je le sens le venin. Il y a encore 50 ans, ce genre de remède miracle, qu'il soit animal ou végétal, était très répandu et souvent assimilé à de la magie. Ici, on a regroupé des plantes anciennes dont on est à peu près certain qu'elles étaient déjà utilisées en pharmacopée au Moyen-Âge. Aujourd'hui, si on prend une tisane de verveine le soir, on n'a pas la sensation de faire une cérémonie de magie noire, mais de se faire du bien. Et la nature a tellement bien fait les choses que les plantes que nous allons trouver l'hiver sont faites pour soigner les maux qu'on a l'hiver. Parmi les plantes de saison, voici la mondragore et ses propriétés hallucinogènes. Plante médicinale majeure, puissante antidouleur, on lui attribue des pouvoirs magiques. On la retrouve par exemple dans l'univers Harry Potter. Les gens qui se sont intéressés à l'exercice de certaines pratiques en magie ne pouvaient pas manquer d'avoir l'attention retenue par cette plante-là. Déjà son nom, mandragore, mandraque, c'est la magie. Un peu superstitieux, un brin nostalgique, André s'autorise à croire à toutes ses légendes. Il a transmis sa passion à Odile, sa femme. Son approche à elle est plus cartésienne. Les objets vont prendre une connotation magique et on va tomber dans la croyance. Mais au départ, ils ont une utilité tout à fait quotidienne. Et c'est ça, moi, qui me plaît. C'est qu'on préfère y mettre un arrière-goût de croyance parce qu'il y a un côté un peu rassurant. C'est une passion qui est dévorante, c'est notre quotidien. C'est d'ailleurs par cette passion que je l'ai connue. Je suis entrée en contact avec lui en 2005 via Internet. J'ai découvert le côté rêveur du personnage. Mais c'est un rêve qui est extrêmement envahissant par moment. Pour moi, elle représente effectivement un garde-fou, un frein, une sécurité. Je sais à quel moment la superstition doit s'arrêter et à quel moment la réalité doit prendre le pas. Sa limite, c'est moi. Oui.